Apprendre, encourager, faire découvrir leur capacité aux futures mères, c'est le quotidien d'Anne Mario, sage-femme depuis 18 ans, aujourd'hui à la maternité de Chinon. Véritable passeuse de vie, elle est là pour accompagner les femmes dans l'un des événements les plus importants de leur existence. Je regrette, moi, quand on parle d'accouchement et de naissance aux femmes, que la première chose qui leur vient, c'est peur, douleur, médicalisation, césarienne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que c'est rarement naturel, vie, expérience, intensité. Ce n'est pas moi qui accouche les femmes, je les accompagne pour accoucher, mais elles accouchent toutes seules, c'est elles qui accouchent. Quelles que soient les circonstances de leur accouchement, même une césarienne, c'est elles qui accouchent, c'est leur petit, c'est elles qui l'enfant, c'est personne d'autre. Depuis 2011, cette maternité dispose d'une salle totalement physiologique. Ici, ni perfusion, ni péridurale. La suspension, en fait, ça va servir à la patiente à s'alléger, à se mobiliser tout en s'accrochant à quelque chose, déjà. Et ensuite, si j'enlève le ballon, donc attention Céline, j'enlève le ballon, voilà, ça va permettre de retrouver la position la plus physiologique pour accoucher, la position de notre inconscient collectif d'accouchement allongé sur le dos, les jambes en l'air, elle est exceptionnelle ici. Elles accouchent dans plein de positions, mais très très rarement celles-là. Comme toutes les sages-femmes de l'hôpital de Chinon, le travail d'Anne ne s'arrête pas à la naissance de l'enfant. Par exemple, elle est aussi là pendant l'allaitement. C'est parti.